Allez, nouvelle partie, c'est pas droit, pardon, pour la page 3, j'ai de la colle plein les doigts, j'ai appris plein de jolis noms de couleurs en attendant que la vidéo charge, genre juste Jade et Cidre Cannelle, voilà, pardon c'est nerveux, Cidre Cannelle, enfin bon, passons, ok, on y va ? Alors, on reprend notre base de, pourquoi le rabat bandit en bas, je me demande s'il ne devait pas être en haut, j'ai pas dû inverser le truc, j'ai pas, je le voulais en bas ou je le voulais en haut, non, on va le mettre en bas, s'il est comme ça, il est comme ça, on cherche pas, donc là, j'ai été chercher le rond, vous avez compris le concept, je vais déjà tout de suite le mettre, j'aurais dû le mettre d'ailleurs avant de redémarrer, on aurait déjà moins perdu de temps, hop, je sèche mon pinceau qui était dans l'eau, hop, et voilà, on y va, alors c'est celui-là qui pique et je, que je vais mater, tant pis, avec un matage de 1 cm, je crois que, si, je vais pouvoir le faire maintenant, parce que, je crois que les rabats là, ils se cachent derrière, en fait, ils se cachent pas sur la carte là, donc, on n'en rêvera pas, voilà, donc, ce fond là, pique énormément mes yeux, je le trouvais super joli et afin qu'on tue une page que comme ça, je me dis, oh, 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 ça fait mal, donc, là, vous voyez, c'est là, j'ai commencé à avoir la flemme, elle n'écrit que sur le papier et puis celui derrière, donc, la déco, bel écrite nul pas, dis donc, Audrey, ça va grave, on va faire autrement, donc, c'est forcément, vu que ça, c'est sur 18 sur 15, ça, c'est forcément du 17, même pas, j'ai coupé carrément 2 cm, oui, c'est la fête, c'est du 16 sur 12, donc, 16 sur 13, ça aurait vraiment mérité d'être, bah si, c'est ça, parce que ça, c'est sur 15 cm, donc, j'ai enlevé 2 cm pour faire un matage, cette fois-ci, beaucoup plus grossier, d'un centimètre de chaque côté, d'accord, et pour casser ce fond qui, à fin de compte, que ça, c'est pas possible, quoi, donc, ça, c'est du 13 sur 16, voilà, il y a deux rabats, à fin de compte, sur celle-là, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, ou alors, c'est la dernière page, je ne sais qu'à moi-même, je me suis dit, mais arrête, t'en fais combien des rabats, là, hop, non, alors, celles-là, elles sont encore légères, comme page, j'ai peur que ça arrive sur les 3 dernières, ou les 2 dernières, ou c'est qu'il va y avoir 20 000 rabats, je ne sais pas, je vous dis, j'étais partie, hein, je regardais une série, la Breaking Bad, voilà, que tout le monde me conseille, hein, mais je n'avais jamais regardé plus que ça, puis là, je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire sur ce lompon, ben, regarde donc cette série, et voilà, regardez, ça casse, c'est mieux, ça casse beaucoup, beaucoup, le brillant, j'aime bien, alors ensuite, on a un rabat, le rabat, bon, tiens, j'ai appelé, donc ça, c'est sur 11 cm sur 15, d'accord, sachant qu'il y a 1 cm de pli, donc ça sera du 11 cm sur 14, que je cache en dessous, voilà, ça fait mat sur mat, mais en dessous, on a une feuille, allez, on y va, de toute façon, après, c'est des tutos qui vont aller normalement relativement vite, puisque tout est déjà mesuré, etc., il n'y a pas beaucoup de parts d'improvisation, alors 11, on a dit que c'était sur 18, ouais, on place à peu près à 10,5, pour que ce soit à peu près centré, je ne centre pas au millimètre, il ne faut pas exagérer, les pros, faites-le aussi si vous voulez, ah ben, je l'ai collé en haut, en fin de compte, ce n'est pas ce que je dis, j'ai du mal à le voir en bas, ce truc-là, eh ben, il sera en haut, il s'ouvrira comme ça, voilà, et donc là, du coup, ça, ce matage-là, c'est du 10,5 sur 13,5, mais c'est ça, parce que ça, c'était sur 15, donc du coup, avec le pli, ça fait 14, donc 13,5, 10,5 sur 13,5, je ne vais pas recalculer, si je l'écris sur mon papier, c'est tout, si je commence à recalculer derrière, à la fin, je suis perdue, donc, je pense qu'il s'appellera, rabat-bande celui-là, parce que pour moi, il fait une bande qui tombe du ciel, il ne fait pas rabat-porte, en plus, j'invente mon propre vocabulaire, vous avez vu, et franchement, sans pin-up, ils ont craqué leur slip, il y a une collection, ça doit être des 20,20, ce que j'ai pris en route, pendant que la vidéo téléchargeait, c'est que des tournesols, franchement, dans le genre papier chargé, si vous aimez, allez-y à fond, je crois que même, couleur papier, elle a l'air un peu gênée, de présenter ça, en disant, oui, non, je vous préviens, oui, ça va faire mal, c'est-à-dire que même elle, qui nous présente des trucs, toujours doux, discrets, raffinés, donc voyez, là, le mat, tranche avec, même si là, ça fait mat sur mat, et ensuite, nous avons celle-ci, c'est franchement, je ne sais pas, c'était un bad trip sous acide, ça m'a vraiment fait penser, limite, à 99 francs, quand du jardin, il plane à 12 000, et qu'il voit des champotes, et qu'il y a en voiture, et qu'il y a, c'est ça quoi, sous le truc, il faut être drogué, pour aimer le papier, alors, par contre, ils ont fait une 30-30, sur le voyage, en bleu marine noir, avec du foil doré, waouh, waouh, enfin, il y a même un peu trop de foil doré, à mon goût, parce que le foil, tiens, c'en est l'exemple, il faut l'utiliser avec parcimonie, quand même, ça devient vite infect, vous avez vu en dessous, j'étais obligée de mater, avec du mat dessus, parce que, boh, donc, ce rabat-ci, je reviens quand même à mon tuto, ça serait bien, non ? 13,5 sur 18, d'accord, sachant qu'il y a un centimètre, qui est perdu, pour le rabat, et comme là, la totale fait 18, ça fait 17, on est bon. Donc, 13,5 sur 18, moins un centimètre de rabat, et donc, la déco, avant de commencer la déco, je vais coller ça, voilà, et après, on collera tout de suite, à la, comment, on collera tout de suite, au rabat qui va avec la couverture, toujours laisser un petit jour, par rapport à votre pli, je sais bien, ça fait un petit truc blanc, mais si vous voulez que le pli se fasse bien, mais c'est pas magique, et voilà, et ça, c'est du 13 sur 16,5, oui, parce que c'est 13,5, bon bref, je refais pas le, hop, et dis donc, là, j'avais encore du courage, là, je sais pas, c'est peut-être, non, ça peut pas être au début, ça, parce que c'est les dernières pages que je fais, à moins que, je sais pas, je l'ai noté, les autres pages, je sais pas si j'ai, si j'ai arrêté de noter comme ça, des deux côtés, c'était bien pratique, tout à l'heure, quand j'attrapais, ils font des coups, et je vous disais, alors, c'est du ça sur ça, parce que c'est écrit dessus, sans réfléchir, bon, et après, je vais arrêter de commenter ma vidéo, ce temps pin-up, attention, je ne critierai pas, je suis sûre qu'il y a des gens qui aiment, moi, je vous dis, ce qui m'amuse, c'est le nom de leur couleur, et alors là, quand elle a des cidres cannelle, je crois que je suis tombée de, j'ai épouffé de rire toute seule, en fait, je ne suis pas tombée de mon siège, mais j'ai épouffé de rire, en disant, ça y est, ça y est, couleur cidre, elle n'est pas suffisante, il faut qu'on mette cidre cannelle, plutôt que dire jaune, ou je ne sais pas quoi, et il y en a un beau verre, que j'ai trouvé, alors, il y a le jade, je ne sais pas quoi, il y a le juste jade, qui correspondrait peut-être, à ce verre-là, que j'aime beaucoup, vous voyez, du juste jade, je fais du juste jade, sans le savoir, action, et ben voilà, cette première page est montée, maintenant, on met notre petit, ah oui bon, donc, ouais, ça va, il me reste quand même encore, mais on va y aller, j'ai dit mollo quand même, voilà, donc, vous collez bien, sur le côté, inverse du côté satiné, pour que du coup, quand vous tournez, vous soyez bien, vraiment sur le satiné apparent, bien que de toute manière, en général, quand on, alors attends, par contre, je recentre, sachant que c'est à 15, je rappelle, bon voilà, ça fait du 7,5, ce qui n'est jamais super simple à trouver, c'est jamais la mesure idéale, par contre, le 18, c'est facile, c'est 9, si vous voulez centrer, vous avez le droit de décentrer, parce que là, moi j'ai décidé de faire du centré, j'ai des jours, comme ça, j'ai des jours, où j'ai envie de centrer, pas envie de tout décentrer, tout le temps, voilà, mais j'ai l'impression que les deux côtés, c'est quoi, l'avant et l'arrière, quoi, ouais, non, je crois qu'il n'y a pas d'avant et d'arrière, sur ce, enfin, il n'y a pas de côté plus satiné que l'autre, non, mais il n'y a pas d'erreur, alors, mais bon, il y en a d'autres, où c'est que, attends, je vais vous montrer, en attendant que ça prenne, celui-là, c'est l'exemple, voilà, celui-là, ça serait l'exemple, vous en collez ça, parce que comme ça, quand vous tournez de l'autre côté, vous avez bien le motif, celui-là, il n'en a pas, donc ça me sauve, voilà, on va tout de suite prendre, la petite érolure, et on va tout de suite le coller, donc, comme ça, c'est la page 1, c'est, enfin, la page 1, le recto, on met sur la partie, j'allais dire réelle, les deux côtés sont réelles, mais la partie imprimée déco, on va dire, voilà, comme ça, c'est fait, et ensuite, je positionne, de manière, je rappelle, à ce que le pli se fasse, donc, un petit peu en dessous du pli, apparent, voilà, ça ne va jamais vouloir le faire, hop, et voilà, on va fermer, j'espère que la colle, elle a pris, à fermer trop tôt, je me suis tellement déjà fait avoir moi-même, alors, attends, elle est dans ce sens-là, dans le sens des aiguilles du monde, c'est ça, voilà, et votre page, se maintient, et est fermée, ça, c'est la, deuxième, qui donc, je rappelle, se tournera comme ça, c'est un album qui se tourne vers le haut, pas sur le haut côté, voilà, pour cette page-ci, donc, 11 minutes, ouais, chic, je vais pouvoir tourner la, la deuxième partie de la page, à l'affiné, et comme ça, ça ne me perdra pas de temps de téléchargement, j'aime beaucoup, voici cette deuxième page, on se retrouve demain, pour la suite, bisous, j'aime? Sous-titrage ST' 501